Salutations à jeunesse c'est Marco Polo alors dans cette vidéo on va comparer donc le physique des personnages de la saga Harry Potter dans les films à des montages photos où j'ai trouvé sur internet qui transforment donc les acteurs en quelque chose qui ressemblerait encore plus aux personnages décrits dans les livres mon but c'est pas de choisir entre l'un et l'autre lequel représenterait le mieux le personnage mais c'est de voir ensemble toutes les différences donc on va comparer donc les acteurs à des montages photos mais aussi pour certains personnages à des illustrations de fan art ou de plein d'autres choses encore. Bah allez après un tout petit jingle tout simple et bah on est parti. Allez on commence avec Harry plutôt stylé hein plutôt stylé avec le montage les cheveux franchement ça lui va hyper bien voilà ce qui change j'ai l'impression dans le montage c'est vraiment les cheveux et les yeux qui sont du coup verts. Bah les cheveux ça le rend plus beau gosse j'ai l'impression et les yeux verts bah ça en fait un vrai serpentard physiquement en tout cas et donc pour Harry Potter on a aussi une illustration qui est un peu dans le même style donc avec les yeux verts mais pour le coup je suis pas trop fan du physique attention je juge pas l'illustration mais le physique du personnage donc pour le coup bah je suis pas trop fan voilà du physique de ce Harry Potter là en illustration en tout cas enfin je juge pas le physique pour critiquer enfin tu vois ce que je veux dire je veux juste donc on compare on voit les différences et on voilà enfin bref pourquoi tu m'en brûle comme ça là enfin voilà je suis pas très fan des cheveux de l'illustration moi je suis plutôt fan bah à la limite du montage photo. Allez on continue avec cette fois c'est Bruce Rogue donc on a un visage beaucoup plus lisse j'ai l'impression qu'il fait aussi beaucoup plus jeune les cheveux encore plus foncés peut-être un petit peu plus gras encore mais y'a pas une grande grande différence non plus hein le nez peut-être un petit peu plus fin j'ai l'impression aussi voilà ouais le montage est pas mal et je crois qu'on a aussi pour lui une illustration ou ah oui ouais on est sur une belle illustration là voilà bon pour le coup si on faisait vraiment un c'est Bruce Rogue dans les films qui ressemble à cette illustration pour moi ça ferait too much je pense qu'il y a des choses qu'on peut se permettre dans un livre parce qu'on décrit et après chacun s'imagine un peu ce qu'il veut d'autres choses qu'on peut se faire mettre dans les illustrations parce que forcément bah c'est des illustrations c'est moins réaliste j'ai envie de te dire qu'un acteur dans un film et ben un acteur il faut que ça reste quand même crédible quand on veut qu'il y ait de la crédibilité et que ça fasse réel donc un c'est Bruce Rogue trop poussé trop dans le dans la caricature ça aurait été bah trop caricatural pour moi mais on a encore une fois des cheveux très très gras pour le coup un teint encore plus blanc plus blanc que ça c'est un aspirine ou plus blanc que ça bah c'est transparent quoi il a le teint presque vert un nez un peu crochu fin dur un visage très fermé enfin voilà pour c'est Bruce Roy alors on passe au suivant allez on continue avec Ron Weasley et cette fois ci bah y'a clairement pas grand chose qui change pour moi y'a que des taches de rousseur en plus mais je vois rien d'autre de différent dans ce dessin en tout cas mais c'est vrai que je trouve que le Ron Weasley des films est vraiment très très bien dans le rôle quand même et donc pour lui on a aussi une illustration et souvent j'ai remarqué dans les illustrations de Ron Weasley on retrouve des très très des très très la ligne qui sont très des très vachement durs tu vois des très voilà carrés il a un visage très carré très géométrique quoi il a peut-être un petit peu plus de charisme dans les illustrations mais sinon on est pas trop mal quoi allez on continue avec un autre qui est très intéressant pour le coup c'est Moe Greyfolloy et donc on peut voir qu'il y a une différence éclatante on voit déjà son visage qui est encore plus marqué les cicatrices qui sont encore plus prononcées sa bouche qui est beaucoup plus tirée vers le bas et surtout les gars son nez on est sur du Voldemort là même Voldemort son nez il est plus bégé que celui là allez on continue et on passe à Minerva McGonagall qui est quasiment similaire juste les traits beaucoup plus lisses sur le montage et du coup naturellement elle fait aussi beaucoup plus jeune mais du coup ça lui enlève aussi ce côté un petit peu vieille et gris qu'on peut avoir quand on la connaît pas et elle a aussi une illustration et pour le coup alors l'illustration on dirait pas elle il y a vraiment une grosse différence là limite sur l'illustration on dirait pétunia non qu'est ce que tu en penses toi allez on continue on passe à Delorée sombrage et là mon pote qu'est ce qui s'est passé là là on est clairement sur un visage en forme de boule de bowling on est sur un mignon là non là clairement avec le montage elle est dégueulasse on dirait qu'elle a pas d'oreille elle a une forme de visage qui est complètement ovale ça va pas quoi faut aller chez le coiffeur et mettre du volume là haut et alors on passe à l'illustration et pour elle c'est vraiment intéressant parce qu'il ya beaucoup de changements à chaque fois et là on se retrouve carrément avec la bête dans la belle et la bête avec des cheveux en plus brillants c'est dire que si on l'emmène en boîte de nuit elle peut servir de néon elle aurait pu faire aussi office de clonette pour claude françois elle avait la tenue adéquate quoi sur cette petite note un peu bizarre on passe au suivant on passe à madame pétunia qui à l'inverse de minerna mcgonagall elle prend un coup dans la tronche puisqu'elle a les cheveux complètement blancs du coup voilà à part ça il n'y a pas grand chose d'autre qui change à part aussi la taille de son cou qui est beaucoup plus long on continue on passe à la suivante qui est un peu dans le même style à des changements capillaires c'est narcissa malfoy et du coup alors alors elle son petit black and white se retrouve en white tout court on se retrouve aussi avec un teint beaucoup plus lisse beaucoup plus jeune aussi du coup naturellement du coup moins de marques sur le visage et de rides et puis c'est à peu près tout quoi allez on continue on perd pas la ride mais on passe à un autre weasley bill encore une fois il n'y a pas un grand changement on a surtout un visage avec des griffes beaucoup plus prononcées et surtout beaucoup plus nombreuses et puis c'est tout quoi on va pas épiloguer pendant trois jours allez on continue et là encore une fois il y a du gros changement capillaire on a dans une vidéo mi harry potter mi coiffure on va voir le résultat pour victor crum alors là pour le coup ça fait vraiment bizarre quand même on se retrouve d'un mec avec la tête complètement rasé style viril à bloc un chanteur d'opéra italien quoi voilà donc les cheveux longs noirs bouclés et aussi le visage un petit peu plus marqué des traits encore un peu plus fort quoi on continue et c'est autour d'hermione enfin on y est alors ça ça paraît assez évident forcément le changement principal il va être au niveau de ses dents mais pas que donc on a ses dents qui sont déjà beaucoup plus longues des dents qu'elle a d'ailleurs failli avoir dans les films puisqu'elle a fait des essais avec des fausses dents mais c'était trop gênant donc elle les a pas mis on a aussi un changement au niveau des cheveux qu'on aurait pu retrouver dans le film avec des cheveux un petit peu plus volumineux encore et encore un peu plus frisé enfin bouclé quoi et donc côté illustration puisqu'on en a une pour elle aussi franchement on retrouve à peu près ses aspects voilà bon les dents là on voit pas trop puisqu'elle sur l'illustration c'est pas une pose on voit les dents qui dépasse mais en tout cas les cheveux y sont et on voit qu'il ya un petit peu plus de volume donc c'est à peu près cohérent quoi voilà pour cette petite vidéo assez sympathique j'espère que ça t'a plu malheureusement il n'y a pas tous les personnages il y en a encore plein que j'aurais aimé voir mais malheureusement je fais avec ce que je trouve dis moi ça m'intéresse lesquels tu verrais un peu différemment lesquels t'ont le plus marqué faire vivre etc dis moi tout ça en commentaire en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marco polo et puis je te dis à très vite quoi